La politique de libéralisation lancée en 2003 avec la loi numéro 14-2003 du 10 avril 2003 portant code de l'électricité, le Congo a libéralisé ce secteur. Les barrages sont mis en concession, l'entreprise s'occupant du transport est en cours de création, les appels à manifestations d'intérêts sont lancés pour le cadre de la distribution. Et les Congolais craignent effectivement que la mise en œuvre de toutes ces réformes ne fassent que le prix de l'électricité soit revu à la hausse. Qu'est-ce que vous leur dites, monsieur ? Alors, le retard de la mise en œuvre de toutes ces réformes nous amène aux difficultés que nous sommes en train de connaître maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui est mieux ? Retarder ou annuler la réforme pour continuer à vivre ces difficultés ou accélérer, parvenir à la réforme pour espérer avoir désormais une électricité stable et continue dans nos maisons ? Je crois que c'est à cette question que les Congolais doivent répondre. Avant même de parler de l'incidence tarifaire, il faut d'abord chercher à savoir, depuis 2003, nous nous sommes engagés dans une volonté, une politique réelle de réforme du secteur de l'électricité. Mais en se souciant des préoccupations que vous soulevez, on a tardé à accomplir. On a préféré se caresser dans le sens du poil. Et 20 ans aujourd'hui, les mêmes problèmes qu'on avait identifiés depuis 2000-2003 qui nous avaient conduits à vouloir engager la réforme sont encore actuelles. Il faut donc passer à la vitesse supérieure. Essayons donc de changer. Pourquoi on est obligé de changer de mécanisme, de paradigme ? Mais parce que l'État a du mal à trouver des ressources pour financer en permanence les réparations de ces installations. Nous avons eu le même débat s'agissant de la production d'électricité. Doit-on aller à la concession ? Ce n'est pas seulement le peuple, mais même au niveau des gouvernants. Ce débat se pose parce que ça prend des allures idéologiques. Donc, il faut avoir le courage d'aller au fond des choses. Déjà, pour parvenir à la concession, cela n'a pas été facile. Avec l'élite, pas avec les populations, parce que les populations sont loin de ces enjeux de concession des barrages, par exemple. Mais avec l'élite, le ministre vous dira à quelles difficultés il a été confronté. Mais la réalité, c'est laquelle ? Vous voyez, nous avons Imboulou, que nous avons lancé pour la production de 120 mégawatts. Aujourd'hui, Imboulou fonctionne avec 85 mégawatts, parce qu'il y a une turbine qui est à l'arrêt et qui n'est toujours pas réparée jusqu'à aujourd'hui. Vous avez le Douai à l'arrêt depuis 2007. L'État a du mal à trouver des ressources pour relancer le Douai. L'USO, à peine mis en fonctionnement, fonctionne avec, je crois, deux groupes sur trois. L'État a du mal à trouver des ressources pour financer la réparation des groupes. Vous voyez, donc même en termes de production d'électricité, l'entretien de ces centrales hydroélectriques pose de sérieux problèmes. En termes d'entretien de maintenance, l'État, avec toutes les charges qu'il a, assurer l'éducation des enfants, assurer la santé, financer les voiries, et ainsi de suite, L'État dit, ok, moi je libère ça au privé, dont ce sera l'action principale, au lieu que ce soit seulement eux carré, c'est qu'ils le fassent. Je laisse gérer ça par le privé. Et le privé sera facturé cela à tous les distributeurs, les commerçants d'électricité, de sorte que le privé ait les ressources nécessaires pour garantir le fonctionnement optimal de ces réseaux de production. Donc, c'est un choix. Nous sommes à l'heure des choix. Et ces choix, il faut savoir les assumer. Il ne faut pas continuer à se mentir soi-même, parce que ça vous rattrape. Je vous ai dit, depuis 2003, on avait envisagé ça, mais on a tardé à le faire, et ça nous rattrape aujourd'hui. Nous devons prendre donc la décision. Donc, et pour le transport, c'est pareil. Je vous ai parlé de la défectuosité de la ligne de transport. Mais ce n'est pas qu'on ne répare pas. On le fait. Mais c'est tellement récurrent. Il faut le faire en permanence, qu'il arrive des moments où l'État ne peut pas le faire. Et puis, on a toutes les ruptures que nous avons. Les postes de transformation. S'il faut installer en permanence des compensateurs statiques. S'il faut installer en permanence des disjoncteurs. S'il faut arranger en permanence des transformateurs. Ça demande de la ressource. L'État n'arrive toujours pas à le faire. Pourquoi l'État n'arrive pas à le faire ? Parce qu'il subventionne l'électricité. Pour répondre à votre préoccupation. Que dit l'État ? Moi, je ne veux pas que les Congolais payent cher l'électricité. Je fixe le prix de l'électricité. Par exemple, 44 francs le kilowattheure ou 49 francs le kilowattheure. Je fixe le prix à ce niveau. Ça fait que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois industriel. Que tu sois, tu payes l'électricité à ce niveau. La société d'électricité, eux, carré, s'est dit, oui, moi, je vais appliquer ce prix. Mais je ne serai pas à mesure, avec ce prix, de garantir le fonctionnement optimal de toutes mes installations. A commencer par les barrages, en passant par les lignes de transport, et jusqu'au poste de transformation. Je ne pourrai pas. L'État dit, ne t'en fais pas. Moi, l'État, je vais le faire. Et on constate que l'État, confronté à tous les problèmes, n'arrive plus à garantir à la société les ressources nécessaires pour assurer la maintenance. Et la finalité, c'est que le courant que nous recevons est défectueux. Aujourd'hui, il s'agit de dire, bon, je vais laisser le citoyen payer son électricité. Moi, je me décharge de ça. Je vais juste gérer mon patrimoine. J'ai construit les barrages. J'ai construit des postes de transformation. J'ai construit des lignes. Ça, c'est mon patrimoine. Maintenant, qui va gérer ? Je donne au privé. Le privé aura le souci de la maintenance et de la rentabilité de son activité. Il dit, moi, si je prends, il n'y a pas de problème. Je fixe à tel montant le prix. Merci.